Beaucoup de personnes pensent que d'investir dans l'immobilier, c'est fini, qu'on pouvait le faire avant et qu'on ne peut plus faire maintenant. Eh bien ça, les amis, c'est complètement faux. Aujourd'hui, il existe des stratégies pour acheter un bien immobilier et gagner de l'argent dès maintenant grâce au loyer de vos locataires. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment est-ce que vous aussi, vous pouvez tous le faire à partir du moment où vous gagnez 1500 euros par mois. Vous pouvez emprunter, vous pouvez acheter un bien immobilier et gagner de l'argent. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier, c'est une opportunité qui est incroyable et qu'elle a différents avantages. Le premier, c'est que vous avez une multitude de stratégies. On peut acheter pour revendre, on peut acheter pour louer et on peut même faire un mix des deux. C'est ce qu'on appelle un achat-revente partiel. Par exemple, j'achète 4 appartements, j'en revends un et je garde les 3 autres. Donc tout est absolument possible dans l'immobilier. Deuxièmement, on peut le faire seul ou à plusieurs. Vous pouvez décider d'acheter en propre un bien immobilier mais vous pouvez aussi décider de vous associer. Ça peut être avec votre femme, avec votre mari, avec un de vos enfants, avec votre papa, votre maman ou tout simplement un ami qui rend l'opération un petit peu plus familiale, on va dire. Troisièmement, c'est une véritable façon de transmettre son patrimoine à ses enfants. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent de côté, que vous voulez laisser quelque chose à vos enfants, c'est probablement l'immobilier qui sera le plus avantageux en termes de fiscalité. Parce qu'en réalité, il est possible de faire un démembrement de propriété afin de pouvoir le transmettre aisément à vos enfants. C'est également une super valeur de protection contre l'inflation et en ce moment, on en parle partout, on en parle sur BFM TV, dans les médias d'information et c'est, je pense, la plus grande valeur refuge que vous pouvez trouver dans ce type de période. Ça va vous procurer tous les mois des revenus passifs, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de travailler pour gagner de l'argent avec ce type d'actif. C'est un placement qui est sécurisé, il ne disparaîtra jamais et on ne peut pas vous le voler. Contrairement à des actions, un portefeuille, crypto qui peut être piraté par exemple, l'immobilier, ça ne disparaîtra jamais. Personne ne peut venir dans la rue, voler votre immeuble, voler votre appartement et partir avec, c'est complètement impossible. D'autant plus que l'immobilier, on peut se lancer dans ce type d'investissement sans argent, sans apport et sans expérience préalable. Et c'est d'ailleurs le seul pilier que vous pouvez faire sans ces trois ingrédients. Et enfin, évidemment, vous pouvez utiliser le levier pancaire, vous pouvez emprunter de l'argent que vous n'avez pas réellement pour investir dans l'immobilier. Et c'est la seule manière de générer de l'argent quand vous n'avez pas de capital de départ. Je m'appelle Tim, j'ai 24 ans et j'ai débuté dans l'immobilier il y a quelques années maintenant. Et au début, un peu comme tout le monde, on fait des projets qui ne sont pas forcément très très gros pour pouvoir se rassurer et tester un peu le marché. Par exemple, ça c'est un ensemble de garages que j'ai acheté 30 000 euros avec un prêt sur 20 ans et pour lequel je n'ai pas dépensé le moindre centime de ma poche. Mais ce bien immobilier, aujourd'hui, entre le loyer que j'arrive à en tirer, le crédit que j'ai remboursé, il me rapporte près de 2 000 euros à la fin de l'année. Ensuite, on peut passer sur des projets un petit peu plus gros une fois qu'on s'est fait la main sur un garage ou un appartement. Moi, je suis passé sur un appartement, un T2 en province que j'ai acheté pour 48 000 euros et pour lequel, encore une fois, je n'ai pas dépensé le moindre centime de ma poche. Et ça doit vraiment rester un de vos objectifs principaux dans l'immobilier. Aujourd'hui, cet appartement, il me rapporte près de 3 000 euros chaque année de bénéfices et ces 3 000 euros, je peux partir en vacances avec, payer mes études ou tout simplement changer de voiture. En tout cas, c'est véritablement du revenu passif qui tombe dans ma poche tous les mois grâce au loyer de mes locataires. Et en réalité, une fois que vous aurez fait votre première acquisition, c'est vraiment comme deux fils qui vont se toucher dans votre cerveau et vous allez dire, putain, je peux gagner de l'argent sans travailler. Je n'ai pas besoin de faire d'études, je n'ai pas besoin de travailler 90 heures par semaine et malgré tout, à la fin du mois, j'ai 100 euros de plus, 200 euros de plus, 300 euros de plus sur mon compte en banque et je peux faire ce que je veux avec. Et une fois que vous aurez compris ça, vous allez passer à des opérations encore plus grosses. Par exemple, des immeubles, ce qu'on appelle un immeuble de rapport, c'est-à-dire un bien qui est composé de plusieurs logements ou de locaux commerciaux, par exemple, comme vous allez le voir ici. Ici, c'est un immeuble que j'ai acheté encore une fois en province à un prix de 204 000 euros, 135 000 euros d'acquisition, 60 000 euros de travaux ainsi que les frais et encore une fois ici, 0 euro de ma poche, pas le moindre centime. Aujourd'hui, cet immeuble de rapport qui est constitué d'un restaurant en rez-de-chaussée, d'un T3 au premier étage et de deux T2 duplex dans les comptes, il me rapporte près de 14 208 euros chaque année. Et si jamais vous êtes bon en mathématiques, vous allez tout de suite comprendre que cet immeuble, il me rapporte quasi un SMIC tous les mois. Imaginez ce que vous feriez avec 1200 euros par mois qui tombent automatiquement sur votre compte bancaire. Et donc, du coup, j'ai décidé de répéter la méthode une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un patrimoine de 80 biens immobiliers au total, incluant des appartements, des locaux commerciaux, des locaux professionnels, des entrepôts, des garages, pour un total de près de 5 millions d'euros de valorisation. Et ces 5 millions d'euros, ils me rapportent environ 30 000 euros de bénéfices par mois que je peux utiliser pour me faire plaisir tout simplement, mais également pour réinvestir et en faire encore plus. Et la vérité, c'est que tout le monde peut faire la même chose. Il suffit de comprendre et d'appliquer un principe fondamental dans l'immobilier. Et afin que vous le compreniez très clairement, je vous laisse regarder le graphique juste ici. En réalité, quand vous achetez un bien immobilier, vous avez ce qu'on appelle le coût d'achat. C'est combien va vous coûter factuellement le bien immobilier que vous achetez. Par-dessus ça, vous allez avoir des frais, notamment les frais de notaire, qui sont égales à 8% du prix du bien en France en général, plus les frais bancaires qui sont aux alentours de 2000 euros par dossier. Par-dessus ça, vous pouvez rajouter, si jamais vous en avez besoin, des travaux. Refaire le parquet, refaire les sols, refaire les peintures, refaire un petit bout de plomberie. Et tout ça va vous donner ce qu'on appelle un coût global de l'opération. Le coût d'achat, plus les frais, plus les travaux. Vous allez aller dans une banque, vous allez emprunter de l'argent pour la totalité de ce que cela vous coûte. C'est ce qu'on appelle un crédit à 110%. Vous allez ensuite rembourser vos dettes mensuellement sur 20 ans ou 25 ans par exemple. Et chaque mois, vous aurez à payer par exemple 400 ou 500 euros à la banque pour la totalité de ce que vous avez emprunté. Par-dessus ça, il faudra rajouter les charges, telles que la taxe foncière ou un petit bout d'électricité pour les parties communes. Et ça vous donnera l'ensemble des dépenses que vous devez faire chaque mois pour votre bien immobilier. La règle immuable qu'il faut absolument comprendre, c'est que toutes ces dépenses doivent être couvertes au minimum par l'ensemble de vos loyers. Si jamais vous avez 1000 euros à payer tous les mois à la banque, il faut qu'au grand minimum, ces 1000 euros soient payés par vos locataires. Et le top du top, la recette que je vous conseille d'utiliser, c'est de toujours trouver des biens qui vont vous apporter de la marge. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de l'immobilier du cash flow. C'est-à-dire que chaque mois, vous allez rentrer 1500 euros de loyer, vous allez dépenser 1000 euros pour le crédit et les charges. Résultat de l'équation, il y a bien 500 euros qui va tomber dans votre poche tous les mois. Le gros avantage de ces stratégies d'immobilier locatif et de dégager le maximum de cash flow, c'est que si vous allez dans une banque, admettons que vous gagnez 2000 euros par mois et que vous gagnez grâce à votre opération 500 euros de bénéfices tous les mois, aux yeux de la banque, pour le calcul de ce qu'on appelle la capacité d'emprunt, etc., vous ne gagnez pas 2000 euros par mois, mais bien 2500 euros par mois grâce à cette opération. D'ailleurs, dès à présent, je vais vous prouver par A plus B que tout le monde. À partir du moment où vous gagnez de l'argent, environ 1500 euros par mois, vous pouvez tous emprunter et investir dans l'immobilier. Prenons un exemple concret. Admettons que vous êtes salarié, que vous gagnez 1500 euros par mois de revenus. Vous allez pouvoir aller dans une banque et grâce au levier bancaire, vous allez pouvoir vous endetter à hauteur de ce qu'on définit comme le taux d'endettement maximal, les fameux 33 % d'endettement. Vous faites 33 % de 1500, ça fait bien 495 euros par mois. Vous faites ça x 12 pour les 12 mois de l'année, vous faites ça x 25 pour 25 ans de crédit, et ça représente bien la somme de 148 500 euros. Évidemment, si vous avez déjà un crédit pour votre maison, un crédit consommation, il faudra refaire le calcul plus précisément. Avec ces 148 500 euros, vous allez par exemple décider d'acheter deux appartements, deux T2, qui sont un peu dans leur jus, à 80 000 euros en province. Et c'est tout à fait possible d'en trouver moins cher que ça. Vous allez réaliser des travaux pour 40 000 euros environ, et tout ça, ça va vous permettre de louer un bien immobilier pour 10 % de rentabilité chaque année. Après les travaux, vous allez donc pouvoir louer vos deux appartements T2 à environ 550 euros chacun, pourquoi pas en meublé par exemple, ce qui va vous faire 1100 euros de loyer. Donc si on regarde les dépenses initiales, que vous allez devoir effectuer, 80 000 euros pour l'acquisition, 8 400 euros pour les frais d'acquisition, 40 000 euros de travaux, soit un coût d'enveloppe total de 128 400 euros. D'un autre côté, d'un point de vue mensuel, ça va vous donner des loyers de 1100 euros, auxquels il faudra soustraire les 561 euros de crédit, admettons les 100 euros de charge incluant la taxe foncière, et donc il va bien tomber directement dans votre poche 439 euros de cash flow. En réalité, chaque année, vous allez donc générer 5 268 euros de bénéfices. Ces 5 268 euros, vous pouvez les utiliser pour réinvestir, ou pourquoi pas pour partir en vacances, ou changer votre voiture. Et ce, sans dépenser le moindre centime de votre poche. On parle bien d'un crédit à 110%. Mais on va faire les calculs jusqu'au bout. Admettons que vous gardez votre bien immobilier pendant 25 ans. Vous allez donc percevoir 439 euros par mois, pendant 12 mois de l'année, pendant 25 ans. Et ça, ça fait la somme de 131 700 euros que va vous procurer votre investissement immobilier. 25 ans plus tard, vous allez décider de le revendre. Et il est très fort probable que vous allez le revendre avec une très sexy plus-value. Comme vous avez détenu votre bien immobilier pendant plus de 25 ans, vous n'aurez pas d'imposition sur la plus-value, et vous allez donc générer une plus-value nette d'environ 21 600 euros. Donc en réalité, si on additionne le cash flow, que vous allez gagner tous les mois, le remboursement du capital, que vous ne gagnez pas véritablement physiquement sur votre compte bancaire, mais votre tête s'enrochit bien de ce montant tous les mois, plus la plus-value que vous allez générer à la sortie du deal, vous aurez dépensé 0 euros, et vous aurez gagné 25 ans plus tard, 280 000 euros. Et ça, c'est véritablement ce que j'appelle la magie de l'immobilier. Avec quelques jours de recherche, quelques rendez-vous chez le banquier, quelques calculs sur une feuille, un business plan bien ficelé, vous pouvez tous gagner 280 000 euros durant les 25 prochaines années. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte quelques heures de travail pour 280 000 euros. Moi, personnellement, je ne connais pas de métier qui rapporte plus d'argent que l'investisseur immobilier. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et je serai le premier à vous voler l'idée. Bien sûr, il faut que vous connaissiez les bons trucs et astuces, la bonne méthode pour investir dans l'immobilier. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder directement cette vidéo dans laquelle je vous explique tout de A à Z. Comment trouver un bien, comment négocier un bien immobilier, comment le faire financer par une banque, et enfin, comment le louer le plus cher possible. Une fois que vous aurez accompli cette méthode, que vous l'aurez fait une fois dans votre vie, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de la refaire une deuxième fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous le souhaitez, et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tim, ciao !